... Isabelle Brianceau est franco-espagnol. Elle est chercheure et chargée de cours à l'Université de Versailles. Elle est aussi chercheure associée au Muséum d'Histoire Naturelle, rattaché au Master de muséologie. Isabelle est spécialisée en sciences de l'information et de la communication. Elle est au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines. Elle s'intéresse particulièrement à la médiation culturelle, au patrimoine culturel et notamment au patrimoine mondial, et à la muséologie et aux relations entre culture et communication. Elle a obtenu son doctorat européen en information et communication en 2010. Auparavant, elle a eu différents postes de consultants et experts à l'ICOM, pour l'UNESCO et pour les agences de coopération françaises et espagnoles, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Elle est l'auteur d'une dizaine d'articles liés à la valorisation du patrimoine. Isabelle va nous parler d'un exemple de muséologie participative, à Encore, où elle a séjourné il y a cinq ans, je crois. Merci bien. Avant de commencer, je souhaiterais remercier les organisateurs de la conférence de m'avoir invitée, tout d'abord Bertrand Lavidrine et ainsi qu'Yves Gagneux, qui ont très gentiment m'ont contactée pour que je participe à cette conférence internationale. Cette communication orale s'inscrit en effet dans mes thèmes de recherche actuels, à savoir la muséologie participative au Sud. Je m'intéresse tout particulièrement aux études de public et à la mise en scène muséale des patrimoines locaux, donc en Asie du Sud-Est, comme qui va... Donc je vais vous présenter un exemple à Encore, mais aussi sur d'autres territoires, et notamment je travaille aussi en Sibérie orientale. Mon travail de doctorat va porter sur la fabrique patrimoniale et médiatique du site archéologique d'Encore, c'est-à-dire du sauvetage des temples d'Encore suite à leur inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril après plus de 20 ans de conflit armé, jusqu'à la réception et présentation médias in situ, à l'heure finalement d'un boom touristique qui est apparu sur le site d'Encore à partir donc des années 2000. Avant de commencer véritablement le contenu de mon discours, je voudrais signaler qu'il y a une très belle exposition au musée Guillemets à l'heure actuelle qui s'intitule Encore, naissance d'un mythe, Louis de la Porte et le Cambodge, et qui présente, si vous voulez, la construction du mythe d'Encore tel que la France l'a construit à la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, et une présentation aussi, cette exposition présente le patrimoine de Khmer tel qu'il était entre guillemets redécouvert et présenté au public français donc en ce début du XXe siècle. Alors, l'objet de cette communication nous amène en Asie du Sud-Est et plus particulièrement au Cambodge. Le Cambodge qui s'appelle aussi en langue Khmer, Sloc Khmer, qui veut dire littéralement Pih Khmer. Et donc le Cambodge est entouré de voisins, donc la Thaïlande, le Laos, le Vietnam. Et donc nous allons nous intéresser plus particulièrement à ces fameux temples d'Encore, qui se situent donc au nord du pays, non loin d'une ville provinciale qui s'appelle Siemripe, qui elle-même est située non loin d'un espace lacustre de première importance dans la région, à savoir le lac du Thon de l'Essap. Dans l'histoire contemporaine du Cambodge, le sauvetage des temples d'Encore s'inscrit à un moment donné bien particulier, à savoir dans un contexte géopolitique de reconstruction après plus de 20 ans de conflits arméens. En effet, la décision de sauver les temples d'Encore s'inscrit, je dirais, est une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle, telle que le roi Norodom Sianouk, au début des années 90, avait lancé ce fameux appel à la communauté internationale, qui finalement va se concrétiser très rapidement, puisqu'en 1993, il y a ce qu'on appelle la Déclaration de Tokyo, qui va mettre en place une conférence intergouvernementale pour sauver, mais aussi aménager, le site historique d'Encore. Donc, cette décision, comme je le soulignais, s'inscrit dans un contexte géopolitique, initiée au début par les Nations unies, avec notamment la signature en 1991, le désaccord de Paris, une signature importante, puisqu'elle va mettre fin, si vous voulez, à une période très douloureuse du Cambodge, puisque, je ne citerai malheureusement, l'occupation, le régime totalitaire sous le général Lonol, de 70 à 75, le régime Khmer Rouge de 75 à 79, suivi de l'occupation pro-vietnamienne, qui s'est arrêtée en 1991. Donc, la marche vers le développement, avec en son cœur les temples d'Encore, comme moteur, je dirais, patrimonial, mais aussi économique et diplomatique, est en marche, après ces 20 années de conflit armé. conflit armé veut dire aussi destruction, veut dire aussi un certain nombre d'impacts, impacts humains, bien évidemment, mais aussi des impacts sur les biens culturels, à commencer notamment par le pilage, qui a sévi de manière très dure dans les années 80 et 90, alimentant, je dirais, des réseaux internationaux extrêmement bien organisés. Le Cambodge, à l'époque, avait ratifié deux textes de droits internationaux de première importance, à savoir la Convention de 1954, qui protège les biens culturels en cas de conflit armé, mais aussi la Convention de 1970, qui protège les biens culturels contre ce fameux trafic illicite. Bien que le Cambodge ait ratifié ces deux textes de droits, il est littéralement dépassé, si vous voulez, par la situation à cette époque. Donc, c'est bien l'inscription, si vous voulez, des temples d'Ankor, qui vont générer une forme de dynamique, et donc, par là même, une série de mesures, de décrets royaux, vont naître, donc, à partir du début des années 90. J'en citerai que quelques-uns, comme l'instauration d'une police spéciale dans le parc, certains accords de coopération, aussi une coopération au niveau des douanes et des frontières pour stopper ce trafic illégal. Pour résumer cette introduction, je dirais que ce vide politique et juridique concernant les biens culturels a été propice à une spoliation intellectuelle pour l'ensemble de la société Khmer à toutes les échelles sociales. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc, très rapidement, vers le milieu des années 90, se met en place, s'organise une administration pour gérer ce parc, que je vais vous présenter dans quelques instants. Une administration qui s'appelle l'Autorité nationale Apsara, qui a la lourde mission de gestion, mais aussi de protection et de conservation du parc archéologique d'Ankor, est aussi une tâche importante de mettre en place un plan de sauvegarde ambitieux sur un territoire meurtri par la guerre et, à l'époque, infesté de mines antipersonnelles. Pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du minage, entre 1993 et 2003, ce sont plus de 25 000 mines qui sont neutralisées, dont 3 000 dans le parc, et plus de 80 000 munitions explosives, dont 5 000 dans le parc. Donc, c'est-à-dire que nos temples d'Ankor, qui se situent dans la province de Siemerip, qui est un territoire d'environ de 10 000 km², c'est tout simplement la moitié de ce territoire qui est entièrement infesté de champs du mine. Alors, le parc archéologique d'Ankor, qu'est-ce que c'est ? Comme je le disais en introduction, c'est un site qui a été inscrit en 1992 sur la liste du patrimoine mondial en péril, à partir de critères, d'une surface qui s'étend sur 401 km², ce qui est quand même très conséquent, et il est découpé, en fait, en 5 zones archéologiques. Donc, sur la photo, là, vous voyez, c'est un mapping. Donc, vous avez les temples principaux, au sud, la petite ville provinciale de Siemerip, et vous avez, donc, un découpage, donc, en 5 points, 5 zones, avec, on reprend, donc, les différents points, à la fois archéologiques, les monuments principaux, les réserves archéologiques, le paysage culturel, les points d'intérêt archéologiques ou historiques, et ce fameux périmètre de développement. Alors, le parc archéologique d'Ankor se caractérise, je dirais, par une complexité culturelle, naturelle et spatiale, dans laquelle s'entremêlent à la fois des forêts, mais aussi des monuments, des villages, ce qui va permettre de qualifier le site, par certains auteurs et par certains membres de la communauté internationale, de patrimoine culturel vivant, ou même de musées vivants, notamment en raison des pratiques immatérielles des communautés qui vivent dans le parc, c'est-à-dire que les temples d'Ankor ne sont pas uniquement la trace historique ou matérielle des grands rois constructeurs entre le IXe et le XIVe siècle, mais bien, je dirais, un lieu de pèlerinage, de tradition de transmission, de coutumes liées à la réception locale du culte des ancêtres. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Donc là, nous avons Ankor Vat, qui, je dirais, est un peu, entre guillemets, le temple principal, puisqu'il est extrêmement visité, il reflète aussi une identité du lieu. Nous avons, au sein d'Ankor Vat, donc des pratiques culturelles, immatérielles, donc là, par exemple, une cérémonie dans une des galeries, mais nous avons aussi un paysage naturel, donc avec des composantes, finalement, très différentes, avec, par exemple, une végétation qui va s'entremêler, si vous voulez, avec la pierre, qui va former à la fois un équilibre esthétique, mais aussi fragile, entre végétation et monument. Nous avons également des forêts, qui malheureusement se réduisent de décennie en décennie, qui forment autour des monuments, une forme d'écrin, si vous voulez, autour des structures. Et puis, un lieu de vie, c'est-à-dire des villageois qui vivent leur quotidien dans ce parc archéologique. Donc, finalement, si l'on reprend, si on caractérise ce parc, il se caractérise, je dirais, par trois éléments. D'une part, un site culturel, nous l'avons vu, avec des monuments, un espace naturel, mais aussi un lieu de vie qui donne à la fois cette spécificité et la difficulté d'approche du parc. Depuis 2000, le site archéologique d'Ankor est confronté à une surfréquentation touristique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de visiteurs, toutes nationalités confondues, qui viennent visiter les temples d'Ankor. Alors, les chiffres, je dirais, parlent de même, puisque entre 2002 et 2007, on est passé de un peu plus de 300 000 visiteurs à plus d'un million de visiteurs en 2007, sur un laps de temps très court, et notamment qui va conduire l'autorité Khmer, en charge de la gestion et de la conservation du site archéologique, à mettre en place des mesures qui vont concerner la construction, en fait, de centres d'interprétation autour des monuments les plus fréquentés. Donc, au départ, ils sont quatre, essentiellement. Donc, on a Ankor Wat, le Bayon, Taprom, que je vous ai montré avec cet amus fromager imbriqué dans la pierre, et le petit temple de Bontesreï. Alors, ces centres d'interprétation ont plusieurs objectifs. D'une part, mieux gérer le flux, mais aussi compléter la visite, puisqu'on est quand même dans des situations un petit peu critiques sur certains plans. À l'origine, le site d'Ankor devait accueillir ce qu'ils appelaient au départ, dans les premiers textes, des visiteurs, entre guillemets, haut de gamme, qui devaient venir dans un espace qui leur était consacré, qu'on appelait la cité hôtelière. Et puis, pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait tout de suite, ce qui a conduit, finalement, cette surfréquentation non plus dans un espace bien déterminé, mais dans un espace urbain qui n'était pas préparé, si vous voulez, à cette arrivée massive, à savoir la petite ville de Siemryp, qui s'est retrouvée du jour au lendemain, si vous voulez, avec un flux extrêmement important. Donc, on est passé de 50 000 visiteurs à la fin des années 90 au milieu largement passé au milieu des années 2000. face à cette situation, on comprend qu'il y a une pluralité, finalement, de nationalités qui visitent, qui se croisent dans les temples, ce qui va rendre extrêmement complexe la mise en place, si vous voulez, d'une médiation culturelle, c'est-à-dire d'une mise en scène qui serait adaptée à une diversité, si vous voulez, de public avec des bagages culturels, linguistiques, tout à fait hétérogènes. En 2002, se crée l'Observatoire permanent des publics, qui est une structure qui est directement rattachée à l'autorité nationale AFSARA, qui va permettre de collecter des données à la fois qualitatives, mais aussi quantitatives, qui vont permettre, finalement, de nous renseigner à la fois sur les provenances, sur les profils des gens, des visiteurs qui viennent dans le parc, mais aussi sur le nombre et pouvoir mettre en place des mesures. Sur la typologie des visiteurs qui viennent dans le parc, on est à la fois sur des visiteurs sur les étrangers, donc des occidentaux et des asiatiques. Les visiteurs asiatiques sont largement majoritaires dans le parc, parmi les visiteurs étrangers, et nous avons aussi des publics maires qui ne sont pas toujours très bien comptabilisés, puisque les recensements n'ont pas toujours été menés ces dernières années. Mais ces publics maires, puisque je le disais, il y a un certain nombre de villages dans le parc, constituent finalement un volume de visiteurs le plus conséquent, mais avec, là aussi, des modes de réception autour des monuments, évidemment, qui vont différer des autres publics. Donc, la pression touristique autour de certains monuments va conduire l'autorité nationale à Pssara à mettre en place une politique d'aménagement autour de ces temples pour, comme je le disais tout à l'heure, améliorer le confort, mais aussi gérer ce flux, et notamment par la création à partir de l'année 2007 de ce qu'on appelle des parvilles, c'est-à-dire une zone aménagée autour des monuments les plus fréquentés, et dans ces parvilles, ces fameux centres d'interprétation comme alternatifs, si vous voulez, et seconde visite, second point de vue par rapport aux temples. Alors, un exemple, je vais vous présenter donc un exemple qui s'est mis en place donc au temple de Bante Estreille. Donc Bante Estreille, ce petit temple, comment se présente-t-il ? Alors Bante Estreille, comme vous le voyez sur la photo, c'est un monument avec ses bassins entouré d'une zone paysagère et humide qui forme un écrin si vous voulez, autour du monument. Au niveau de l'organisation spatiale, c'est la suivante. Donc on a cette structure qui se trouve dans un axe historique, donc je n'ai pas de pointeur donc je ne peux pas trop vous montrer. Donc l'axe historique qui se trouve qui donne sur une montagne qui s'appelle le Pneumdeil et autour de ce monument, vous avez un certain nombre d'acteurs territoriaux comme par exemple une pagode au sud que vous voyez mais aussi un certain nombre de villages qui, je dirais, qui composent ce tissu territorial. L'aménagement donc du Parvis a démarré en 2007 et donc vous voyez il reprend finalement la composition paysagère donc zone naturelle zone humide et l'organisation pour gérer ce fameux flux touristique avec des zones commerciales et en bleu tout là-haut un centre d'interprétation. Alors l'Observatoire des publics d'Encore m'a donc chargé de concevoir ce centre avec des équipes Cmero suisses et donc à partir des données que l'on avait donc issues de cet observatoire quantitatif donc autour dans le temple de Bantes-Rey donc on voit bien qu'entre 2002 et 2007 on a bien une augmentation si vous voulez de la fréquentation avec en passant de 1070 publics par jour à plus de 1900 visiteurs par jour avec une contrainte supplémentaire c'est que la capacité d'accueil si vous voulez au sein de la structure ne doit pas dépasser 1400 visiteurs pour limiter si vous voulez à la fois les impacts sur le monument mais pouvoir aussi organiser la visite dans des conditions correctes. au niveau des données qualitatives que l'on dispose ces données qualitatives à la fois sur l'origine géographique et le profil socio-social socio-culturel des visiteurs reflètent si vous voulez les mêmes tendances que ce que j'évoquais tout à l'heure avec à la fois des publics étrangers asiatiques et occidentaux et des publics locaux donc qui rentrent et qui sortent à leur guise dans le parc. Alors ce fameux centre d'interprétation d'abord définissons-le qu'est-ce qu'un centre d'interprétation pour nos collègues étrangers ça s'apparente si vous voulez à une sorte de musée de site j'ai repris la définition telle qu'elle a été présentée par Daniel Jacobi donc professeur à l'université d'Avignon qui dit la chose suivante donc c'est un espace muséographique à la base sans collection à viser de mise en valeur et de diffusion d'un patrimoine singulier et impossible à réunir dans un musée classique destiné à un espace sans collection donc à viser de diffusion d'un patrimoine quelle que soit la nature de ce dernier maintenu en place au sein d'un site qui n'en valeur avec des aménagements très minimes destinés à accueillir un large public pour faire court parce qu'on a que 20 minutes dans cette présentation les résultats de mes travaux de recherche ont montré concernant la réception du monument du temple de Bantesreil une rupture de lecture très nette entre les visiteurs étrangers et les populations locales l'une basée sur le texte et la matérialité et l'autre basée sur l'image et l'oralité donc dans ce contexte la muséologie participative qui consiste si vous voulez associer les populations locales dans la sélection des objets mais aussi dans les recherches la conservation l'exposition et la présentation donc de manière générale des objets du patrimoine ne s'applique absolument pas dans ce cas de figure bien que dans le projet initial on ait véritablement voulu quand même impliquer ces populations donc ces villages qui composent ce territoire néanmoins le centre d'interprétation comme musée de site ou ce qu'on appelle en sciences de l'information et de la communication un média exposition est avant tout un outil adaptable et c'est sur ce point là je dirais que c'est intéressant c'est un outil adaptable d'aide à la lecture donc qui peut être interculturel à partir de la traduction de la langue du point de vue dont l'objectif est de faciliter la compréhension avec une question qui me semble fondamentale bien que très simple finalement à qui s'adresse-t-on ? S'adresse-t-on à des visiteurs étrangers ou s'adresse-t-on à des populations locales avec des modes de réception qui diffèrent d'un point de vue à l'autre ? Alors pour concernant les populations locales dans le parc qui vivent dans le parc comme j'essaie de le présenter assez brièvement donc on a dans le parc une certaine évolution si vous voulez des populations locales à partir de données quantitatives qui sont fournies par un certain nombre de recensements qui ont eu lieu sur les 20 dernières années donc on a un premier recensement qui est fait en 1992 avec 22 000 habitants jusqu'à une estimation en 2010 avec 120 000 habitants c'est-à-dire qu'on passe d'un petit nombre si vous voulez de familles jusqu'à plus de 20 000 familles qui habitent sur ce territoire alors les caractéristiques de ces populations de ces familles qui vivent dans le parc je dirais qu'il y a trois points essentiels maintenant c'est un peu restrictif mais pour le temps qui m'est imposé donc chaque famille dispose d'environ un hectare de terre cultivable enfin à cultiver de terre agricole 60% de ces familles vivent son pot c'est-à-dire qu'elles vivent en dessous du seuil de pauvreté et elles ont un revenu moyen d'environ de 24 à 30 dollars mensuels ce qui à mon avis dit les choses assez clairement les populations locales donc dans le parc exercent différents métiers donc on a soit la collecte du bois soit l'agriculture soit même des activités en lien avec l'administration locale alors depuis plusieurs années un certain nombre de projets communautaires ont ont émergé si vous voulez dans le site archéologique d'Encore qui ont été mis en place d'une part afin d'aider la population à prendre une part active pour l'amélioration de leur niveau de vie tout en restant dans le parc néanmoins le gouvernement royal tente de maintenir la population vivant dans le parc sans pour autant encourager leur croissance par notamment la prohibition de la vente de terrain aux personnes extérieures et voire même l'interdiction de construire de nouvelles maisons cette situation évidemment génère des points de tension entre l'administration et les villageois néanmoins les projets communautaires qui ont eu du mal à démarrer sont aujourd'hui une véritable dynamique et sont nécessaires si vous voulez dans cette dynamique territoriale plusieurs exemples mais je vais réellir très brièvement parce qu'il faut terminer donc en lien avec les centres d'interprétation donc il y a un centre d'interprétation consacré à l'habitat traditionnel à l'habitat traditionnel avec mer qui connaît un très vif succès ainsi que l'éco-village de Runtahek qui est présenté un petit peu comme une étude de cas un peu pilote en essayant de jongler avec ces différentes contraintes à la fois de population et d'éco-tourisme puisque c'est aussi une des réalités de ce territoire en conclusion je dirais que cette démarche participative bien que j'ai pas vraiment eu le temps de bien la développer fait éco je dirais à un modèle français qui s'appelle les éco-musées qui a été développé en France sous l'impulsion de Georges-en-Rivière et de Hugues de Varine qui a été repris ces dernières années par un certain nombre d'auteurs et je citerai notamment Hugues de Varine qui en 72 définissait les éco-musées en tant qu'instrument de participation populaire à l'aménagement du territoire et du développement communautaire selon que de Varine c'est un contre-pouvoir qui doit que les habitants doivent s'approprier et donc les prochaines décennies nous permettront de voir la recherche les chercheurs dont moi-même donc nous permettront de faire à la fois un bilan concernant ces mesures ces initiatives communautaires et dans quelles mesures elles sont l'impact réel auprès des populations locales je vous remercie à la fois applaudissements 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 applaudissements